Alors, le kangourou, qu'est-ce qu'il devient ? Bon, ça je vais mettre sur le côté tout ça. Le kangourou, je vais le rechercher, il est là, voilà. Donc, le kangourou, il a toujours, il utilise toujours la première forme de motif que j'avais créée, celle qui a le problème. On n'a pas géré le raccord début et fin du motif. Donc, au lieu d'avoir un rectangle bleu et un cercle jaune, on l'a deux fois à chaque fois. C'est foireux. Donc, bien sûr, je pourrais, en ayant le kangourou sélectionné, aller indiquer que la forme de motif maintenant utilisée, ce n'est pas la première, mais ça va être la deuxième. Ce n'est pas la première, ça va être la deuxième. Ça, c'est une solution. Alors, je vais faire ça, en ayant le kangourou qui est là, sélectionné. Menu, fenêtre, aspects. Je sais que le kangourou est un groupe. Je vais aller modifier son contenu, je double-clique sur contenu. Voilà, ici, qu'est-ce que j'ai ? Forme de motif 1, si je choisis forme de motif 2 dans la liste. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça fonctionne. D'accord. Bon, mais sauf que ça s'agrandit. Mais oui, là, je vais annuler. Annuler, appliquer la forme de motif. Voilà, je récupère le motif avec la dimension qui m'intéressait. Mais oui, parce qu'en fait, et là, je vais cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné. Si je double-clique sur cette forme de motif 1, on voit qu'on avait été indiqué 52% en taille fixe. Donc, il faudrait que pour le deuxième motif, j'indique aussi 52%. Voilà, donc je recommence. Forme de motif, c'est la 2. Voilà. Je clique à côté de tout. Je double-clique sur la forme 2, ici. Je vais mettre ici 52%. 52, touche tabulation. OK. On voit déjà que c'est plus petit, avec la case aperçue. Voilà. Appliqué au contour. Nickel. Alors, plus tard, on verra qu'il est possible aussi de mettre à jour le contenu d'une forme. Garder tous les paramètres. J'aurais pu garder tous les paramètres. J'aurais pu garder sur le kangourou, ici, la forme de motif 1. À la place de mettre la 2. Et mettre à jour le contenu de la forme avec ceci qui est issu de la palette nuancier et qu'on a été travaillé tout à l'heure. Mais, je ne vais pas compliquer les choses ici. C'est quelque chose qui sera vu à un certain moment et qui est très intéressant, la possibilité de mettre à jour le contenu d'une brush. Tous les paramètres de la brush restent ici, avec un seul paramètre, la taille 52%. Mais sur certaines brushes, surtout quand vous travaillez avec un stylet, vous avez plein, plein de paramètres à régler. Et ça peut être vraiment intéressant, la mise à jour du contenu de la brush plutôt que de devoir remettre les mêmes paramètres sur une autre brush. Comme on a fait ici, j'avais taille 52% dans la forme de motif 1. J'ai été mettre taille 52% dans la forme de motif 2 qui, actuellement, est utilisé par le kangourou. Voilà. Bon, Illustrator, ce n'est pas simple, mais c'est tellement pratique quand on compare ça avec la fabrication d'images sans ordinateur traditionnel. Vraiment, si vous avez vécu, à un certain moment, la création d'images sans ordinateur, ce genre de choses, vous pouvez vraiment apprécier tout le potentiel. Et la difficulté un peu technique de Illustrator, vous passez outre, vraiment, pour le potentiel que ça offre. Donc, j'en profite pour rappeler que ça peut être vraiment intéressant, à propos de techniques traditionnelles, de vous inscrire dans une académie, de vous inscrire à des stages de dessin, de graphisme, de graphisme, mais traditionnel, avec des outils traditionnels, des marqueurs, des crayons, des feutres, layout. Donc, vraiment, ça peut être intéressant pour être plus à l'aise avec le logiciel, mais pas pour la partie technique, mais pour la partie création graphique.